On part à Edmonton. Pour? Pour un show d'humour. Qui s'appelle, à Edmonton, qui s'appelle... Pour la francophonie. Pour un show télévisé. Exactement. Pour la francophonie. On se donne rendez-vous, évidemment, à l'aéroport. C'est une bonne idée pour Edmonton. Qui est une très bonne idée pour Edmonton. On se donne rendez-vous assez tôt le matin. Dave arrive. Pas de valise, mais juste comme des sacs. Mais comme d'épicerie un peu. Puis là... Un peu? Encore un peu? Non, mais je me suis dit pas, mais c'était pas tes valises. C'était comme des sacs que je suis comme... On dirait quelqu'un. En fait, tu me dirais, je m'en vais à Québec, je serais tes mal équipés. Là, on prend l'avion pour Edmonton, puis je suis comme... Là, ça passera pas. Puis il a comme son parfum. Il veut, veut pas, tu passes de la sécurité. C'est un avion. Je fais, Dave, je pense qu'ils vont te demander de jeter ton parfum. Oh, Chris, esti. Il parle comme ça. Dave, là, je limite un peu. Je fais, mais mets-le dans ma valise. Tu sais, comme ça, parce que moi, j'avais mes vestons, toute la patente. Ah, thanks, bro. Fait que je mets ça dans ma valise. On prend l'avion. Puis on est un peu séparés dans l'avion. On atterrit. Puis là, on atterrit. Puis on est comme dans le moment où on se lève. Puis il y a, tu sais, le petit moment de silence, d'attente, là, pendant que tout le monde sort, puis t'attends ton tour. Oui. Puis Dave vient d'Edmonton, puis je dis à Dave, je dis, hey, Dave, tu sais, ça te fait quoi de revenir dans ta ville? Puis il dis, ça me touche, bro, là, ça me touche. Puis là, je fais, ouais, quand est-ce que t'es parti, il dit, moi, je suis parti à 18 ans. C'est pas fun. Mais c'est une belle histoire. Moi, je sais. Je suis parti à 18 ans, puis j'étais sur le Crystal Meth. Il en parle lui-même. Oui, je sais. Il en parle lui-même. Je sais, mais c'est pas ça. Puis j'en ai fait du Crystal Meth. Je suis dans la même place. Je suis dans la même place, Dave. Juste pas quitter ma ville. Mais c'est juste, je veux pas, je veux pas, je veux pas lui donner une mauvaise réputation, là. Ou en tout cas, je veux pas... Mais il me dit ça, puis je suis sûr qu'il s'en souvient, ou en tout cas... Fait que là, mais il dit ça dans l'avion, assez fort. Tout le monde est comme... Hein? Quoi? De quoi tu parles? Tout le monde se vire, genre, hein? Puis là, il commence à compter, en fait, la vidéo numéro 1 de Dave Godet, son enfance. Je sais que c'est ça, le small talk avec Dave. Oui. Tu fais, Dave, comment tu t'es dans ta ville, puis il fait, j'ai déjà fait du Crystal Meth. Bon, mais on va, OK. On se parle de ça. Mais là, tout le monde entend. Là, il dit, yo! Moi, j'aime pas le small talk, là. Justement, genre, superficiel. Parle à Dave. Oui. Il est incapable d'avoir une conversation superficielle. C'est un homme profond qui va au fond, les choses. Puis là, il me raconte comme tout... En fait, c'est ça, la vidéo qui est Dave Godet, numéro 1, son enfance, genre. C'est ça qu'il m'a raconté pendant que t'avais du monde qui attendait pour sortir de l'avion. Fait que là, je suis comme... Oh, OK, moi, je... Oui, c'est ça, il fait des numéros là-dessus sur scène. C'est pas caché. Oui, c'est ça. Il fait des numéros sur sa consommation. Il ne consomme plus. Ben non, c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est qu'on sort. Puis là, comme vu que c'est filmé, ils veulent nous filmer sortir de l'avion. Comme passer avec nos valises, genre. Tu sais, juste pour faire une intro. Mais Dave, vu qu'il est showman, lui, il ne veut pas juste sortir avec sa valise. Premièrement, il n'y en a pas. Sa valise est dans ma valise. Puis deuxièmement, il veut puncher. Fait que ce qu'il fait... Il voit une madame avec un poussette. Une poussette. Une poussette. Il dit, je ne sais pas quoi, mais comme, clairement, la madame n'a pas l'air de comprendre, mais il dit comme, « That's for TV, man. » Et il prend un peu la poussette de la madame qui reste comme, vous voyez, puis il fait juste sortir avec le bébé en faisant... Comme s'il était perdu avec une face un peu à la Ernest, OK? Mais là... La madame, elle suit derrière un peu inquiète, genre, « What the fuck? » C'est mon enfant. Ben oui, là, t'es virant. Puis c'est l'homme qui vient de dire dans l'avion qu'il est sous Crystal Neff. C'est ça, tout ça. Qui s'additionne. Tu ne peux pas dire, « Hey, à une époque, je prenais du Crystal Neff, madame va prendre ton bébé. » Pour une joke. Fait que là... Écate-toi pas, je suis de confiance. Fait que là... Non, j'ai pas de valise. Non, il n'y a pas de valise. Oui, en plus, j'ai pas de valise. Non, je prends la vue, je n'ai pas de valise, madame. C'est quoi le problème? Puis moi, c'est une bonne affaire qu'elle n'ait pas vu ses valises parce que c'était des sacs d'épicerie, tu sais, fait que... Tout ça. Puis là... Tout l'homme, il est comme... Il est comme... Il essaie de nous... Tu sais, il nous raconte Edmonton. Mais je ne sais pas ce qu'il dit parce qu'Edmonton, il n'y a pas grand-chose à voir ou à faire, en toute honnêteté. Fait qu'il est comme... Hé, là, vous regardez. Hé, vous regarderez, là. Le prix du gaz, il n'est vraiment pas cher. À la prochaine station. Puis là, tu regardes. OK, il est à comme 88 cents. Puis là, 20 minutes tout le temps. Regardez bien le prix du gaz. Il faisait juste caler le prix du gaz. Il y a un système fou. Quel guide touristique. Quel guide touristique. C'est comme Edmonton. Regarde les stations. En même temps, je n'ai pas le choix d'y donner. C'est le seul intérêt comme Edmonton. Fait que... Bien, tu as le West Edmonton Mall. Mais là... Voilà. Dave, ce qu'il veut faire, c'est que pour... Dans un esprit vraiment de communauté, puis comme pour notre bien, il dit... Hé, j'ai des contacts. On pourrait peut-être aller dans un comedy club en français. J'ai des chums. On va organiser ça. Puis là, on est dans l'avion. C'est un numéro qu'on a tous archi rodé. On est genre... Bien, pour vrai, non. Tu vas-tu prendre l'avion pour faire un numéro. Tu n'es pas à une prestation dans un club d'être prêt. Exact. Puis on est genre... On va prendre ça mollo. On va aller prendre une bière. Puis bon. Alors, Dave décide de partir, lui, au comedy club pour se roder. Mais le grand dilemme de Dave à ce moment-là, c'était est-ce que je fais le numéro d'arbre en arbre ou le numéro sur ma mère? Genre... Puis tout. C'est comme un groupe. Il faut mentionner pour ceux qui ne savent pas. Dis-moi si je me trompe. Et quand tu fais un numéro à la télévision, tu as envoyé ton texte à la production. La production sait ce que tu vas faire. Exact. Tu vas te présenter, faire quelque chose puis le mettre à la TV. Oui. Il faut que ça soit... Approuvé. Puis tout ça. Alors, ce n'est pas le bon moment à 16 heures de la captation de dire « je ne sais pas quel numéro je fais ». À peu près. Fait que là, Dave dit « je vais le décider ce soir au rodage ». Fait que... Dans le comedy club d'Edmonton francophone. Oui. OK. Fait que là, moi, je rentre à l'hôtel. Mais moi, en déballant ma valise, parce qu'il se passe un bon moment, j'oublie que j'ai le stock de Dave. Mais là, en déballant ma valise, je me dis « ah ouais, je ne savais pas que je suis venu avec un sac Provigo, mais OK ». Puis là, je dis « ah non, c'était Dave, c'est vrai ». Fait que je l'entrepose en me disant « ben, en fait, je ne sais pas, mais je dis « tu passeras quand tu rentreras » puis pensant que ça va être à 10h30. Dave, entre-temps, sur le groupe des humoristes, met une photo du fameux comedy club français qui, littéralement, ça a l'air d'être un sous-sol chez un gars. Puis il est comme « il ne faut vraiment pas se plaindre de nos conditions parce que regarder Edmonton, c'est quoi ». Puis là, on est comme... Moi, spontanément, je suis comme « puis toi, tu voulais m'amener là, là, comme... » pour me mettre en confiance. J'ai eu le choix, cette soirée-là, aller dans le sous-sol d'un gars, je ne sais pas où, ou souper avec Mario Jean puis poser des questions sur l'humour des années 90. Ben, tu sais, je pense que j'ai fait le bon choix. Mario Jean peut avoir quelques fous à l'avoir croisé. Très gentil. Délicat, doux, amusant. Oui. Jaser avec Mario Jean, c'est vraiment le fun. Ben, moi, en toute honnêteté, de cette génération-là, j'ai encore rencontré personne de pas fin. Je comprends. En toute honnêteté, comme... C'était... qui est cool, Mario Jean est cool. Jean-Michel. Jean-Michel Anctil est génial. Claudine Mercier, c'est être ultra gentille. Oh, quelle douceur. Vraiment. C'est un mercier. Oui, fait que comme c'est tout du monde que moi, en tout cas, François Mascotte aussi, très gentil. François Mascotte, quel homme. Vraiment. Vraiment cool avec le monde. Oui. Il parle autant, il parle sur le même ton à François Bellefeuille qu'à un open mic job. Exact. C'est humoriste humoriste. Il est venu me voir puis il est venu me dire, il est venu me parler de mon numéro, comment il l'a aimé. Il est super forcément. J'étais vraiment ému puis tout ça pour dire qu'il y avait cette gang-là un peu qui cohabitait avec nous, on était un peu avant ce qu'on est peut-être aujourd'hui, dans l'imaginable. Bien sûr, bien sûr. Comme tu fais plus ça, Unité. Non, mais Dave, lui, je te rappelle qu'à ce moment-là, il est parti dans le Comédie Club français pendant que nous, on boit dans un bon steakhouse. On n'a pas de nouvelles de Dave. Sauf la photo qu'on est tous genre « Qu'est-ce que c'est ça, man? Une chance! » Aussi, pour mentionner un truc chez Dave, c'est qu'il… Dave n'a pas peur du risque. Je ne sais pas si je m'en allais, mais tu as tout à fait raison. Dave documente sa vie sur les médias sociaux. Oui, ça, c'est un point. Si tu veux savoir ce que Dave fait, abonne-toi à Dave et tu vas le savoir. Alors, des fois, c'est amusant. Oui, mais il y a eu une passe où… Dave fait le cheval. Oui, puis il y a eu une passe où Dave… Dave, tu as un peu Mathieu… Tu sais quoi? Je vais le dire. Mathieu Dufour. Mathieu Dufour court parce que Dave va marcher. Mathieu… Je ne suis pas sûr qu'il a la même perspective. Si Mathieu me voit, il va me pétard. Oui, c'est sûr que j'allais dire. Non, non, mais je pense que oui, on peut… Il va me battre. Mais tout ça pour dire que là, on rentre. Pas de nouvelles de Dave. Puis là, à… Parce que toi, on dit Mathieu Dufour. Oui, le gars comme Dave Godet. Ah oui! Non, oui, exact. C'est vraiment l'équation automatique. Puis là, genre, je dors. Il doit être, je ne sais pas, 4-3 heures, il est tard dans la nuit. Puis j'entends… Puis là, ça cogne. Là, je me réveille. J'ouvre la porte. C'est Dave. Puis là, il fait… « Hey, bro, excuse-moi, si… as-tu mon stock? » Puis là, il parle d'avant. Mais moi, il est 3 heures du matin, on est dans un hôtel. Je pense qu'il est comme discret. Puis là, il fait… « Grèce, astille, je me suis pété à voir au Comedy Club. » Mais là, moi, il est trop tard, mais je fais comme… Il me semble que c'est un sous-sol. En tout cas… Puis là, il s'en retourne dans sa chambre dans la nuit. OK? Pas de trouble. On se revoit le lendemain. Toujours pas décidé en passant son numéro. Fait que là, il fait… Je pense… Je pense que je vais faire Arbre en arbre et ma mère qui a comme son histoire trouble un peu. Puis la mère, c'était comme un personnage touchant. Puis tu sais, Arbre en arbre, c'était comique. Faut juste mentionner aussi, il est excellent sur scène, d'ailleurs. Oui. C'est vraiment… C'est un showman. Oui. Il est vraiment bon. Fait que… Fait qu'il est capable de mélanger deux numéros puis « Ah! » Ça fonctionne. Cette fois-là, ça a été plus hasardeux, je te dirais, parce que… Il n'a plus de voix. Il n'a plus de voix. Fait que là… Là, je suis… C'est comme « Dave, tu n'as plus de voix. » Puis là, tu m'expliquais tout hier qu'Arbre en arbre, tu fais juste crier tout le long pour expliquer ta peur. Fait que je fais « Bien, moi, je trouve quand même un bon indice sur quel numéro choisir. » Excellent description. Bien, à mes yeux, quand même pas si mal comme indication. Fait que « Ouais, mais Chris, c'est plus drôle. » Fait pas le numéro où tu cries. Fait pas le numéro où tu cries quand t'as plus de voix. Fait que là… Ça, c'est Catherine Conservatoire qui a amené ça. C'est ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que le spectacle commence, on fait tout notre numéro, arrive le moment où Dave embarque sur scène. Où tout le monde le regarde parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Bien, oui. Et là, Dave raconte qu'il n'y a pas de voix. Il explique pourquoi il n'y a pas de voix. Bon. C'était pas dans le texte, ça. C'était pas dans le texte. Puis globalement, quand tu fais un numéro filmé, le plus important, c'est le début puis la fin pour que les caméras puissent te… Puis après, si tu changes une joke ou deux, c'est pas si grave. Mais c'est vraiment le début puis la fin. Là, il part sur une impro au début qui n'est pas scriptée. Puis l'impro, globalement, c'est qu'il raconte qu'il a été à la pharmacie puis il s'est fait rentrer un suppositoire par le pharmacien puis il dit « ça marche pas ». Fait qu'il en a demandé un deuxième, encore une fois inséré par le pharmacien puis il a dit « Mais non, quel genre de pharmacien donne un médicament qui marche pas? » Le pharmacien répond « Mais moi, je suis pas pharmacien. » Alors ça, c'est la première blague du retour de l'enfant prodigue à ça dans sa ville natale. La première image, c'est qu'il y a deux suppositoires bien insérés par un inconnu pendant qu'il nous parle. Et là, Chris Rock l'a dit « Il aime creuser des trous puis essayer de s'en sortir. » C'est ce que Dave a fait. Dave a été en élément de survie puis là, il commence à raconter un… Ben là, il part sur arbre en arbre. Le lien, c'est pas clair. Il est pas encore clair. Puis là, il arrive au moment où il crie, mais il peut pas crier. Fait qu'il fait juste expliquer pourquoi il peut pas crier. Fait comme « Ah! Ah! » Il peut pas crier. Il peut pas crier. Mais là, je suis censé crier. Puis là, il compte son histoire. Puis, il switch vite à sa mère qui est comme un numéro ultra touchant. Fait que là, c'est comme casser l'ambiance. Puis là, il finit puis ça va quand même bien pour vrai. Fait que là, le spectacle finit. et là, on décide d'aller dans un karaoké. Le seul karaoké au Best Western Dead Mountain. Et Dave décide d'animer la soirée. Qu'est-ce que il avait demandé? Est-ce qu'on a cherché? Non. Non? Personne avait demandé au cherché d'animateur. Fait que ce qu'il fait, c'est que il a comme une idée de vouloir un peu vouloir faire comme si c'était toujours son nom qu'on appelait. Fait que là, mettons, t'as le gars du karaoké qui a dit « OK, next song is for Matthew ». Fait que là, t'as Matthew qui y va puis là, Dave fait « Chris, I'm Matthew ». Puis là, il commence un peu à se pogner avec le gars. Bon, une fois, ça marche. OK, c'est drôle. Mais là, « The next song is for Brandon ». Dave refait le même... Je voulais être tout pour voir ça. Il fait à peu près six fois dessus. On peut juste mentionner « J'aime Dave », mais s'il y a une bataille, il ne gagnera pas. Je ne pense pas. Puis là, ce qui arrive, c'est que... Moi non plus d'ailleurs, je suis en train de... Non, mais... Ce n'est pas un gars de 6'2 qui fait des temps tout à taekwondo. Puis là, arrive le moment où je ne sais pas ce qui se passe, mais on se sépare et je n'ai jamais revu Dave autrement que endormi dans l'avion au retour. C'est là que je l'ai revu. Parce que le reste du voyage, Dave a disparu je ne sais où, mais comme... J'attendais impatiemment. Honnête. Ça, ce n'est pas une farce. J'étais tout le temps content après ça de me booker avec lui parce que j'étais comme... Oh, je vais finalement savoir ce qui s'est passé. Génial. Et je ne le sais pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là.